Salut à toutes et à tous, une fois n'est pas coutume, nous allons encore une fois parler de Rayman, puisque ce 3 décembre est sorti Rayman Adventures sur son support mobile et tablette, donc sur iOS et Android. Je vous propose donc aujourd'hui un petit test de Rayman Adventures dans sa version iOS sur iPad, c'est parti ! Alors j'entends déjà grincer les dents, oui un Rayman sur support mobile c'est forcément de la merde, ça détruit la licence, etc. Nous allons voir que pas forcément. Déjà le jeu a été conçu par Ubisoft et non par Kemeloft, c'est déjà un bon point, et en plus il a été créé par Ubisoft Montpellier, c'est-à-dire les auteurs même des Rayman précédents, ceux qui connaissent le mieux cette licence, pas de Pastagram ou de Ubisoft Casablanca. Après avoir sorti Rayman Jungle Run et Rayman Fiesta Run, la mascotte d'Ubisoft revient pour une nouvelle aventure, où l'exploration et la distribution de baffes seront de mise. On retrouve donc Rayman dans une sorte de runner, en vue de profil, complètement inspiré de l'univers de Rayman Legends. Ubisoft Montpellier a gardé l'esprit du célèbre jeu de plateforme avec un gameplay riche et dynamique, parfaitement adapté pour le support mobile. On retrouve la direction artistique des jeux sur console et PC, avec la même ambiance, grâce au moteur de jeu interne Luby Art Framework, utilisé sur Origins et Legends, autant ratabiliser son moteur le plus possible. Du coup, les graphismes sont incroyablement réussis, avec une excellente fluidité, on ne se croirait pas sur support mobile. Runner oblige, Rayman court automatiquement tout au long du niveau, on utilise les sauts et les baffes avec uniquement un seul doigt, une simplicité dans le gameplay qui va s'avérer au début un peu moins maniable qu'avec une manette ou un clavier, mais qui va s'améliorer au fur et à mesure. La série Rayman est assez réputée pour sa difficulté croissante, mais jamais punitive ou injuste, si on meurt c'est de sa propre faute. On aurait pu croire que ce Rayman Adventures aurait été conçu pour Casual Gamer, avec une difficulté revue à la baisse, et bien pas du tout, puisqu'au début on apprendra à manier son doigt pour avancer, mais rapidement les niveaux vont devenir de plus en plus difficiles, ce qui apportera un certain challenge aux joueurs, faisant la différence entre les Casual Gamer qui abandonneront vite fait le jeu, et les Hardcore Gamer, fans de la série, qui trouveront du plaisir à finir les niveaux. Le jeu se décompose donc en aventure, chaque aventure compte 2, 3 ou 4 niveaux, assez court et facile au début, mais ça va vite changer, il va bien falloir enchaîner ses mouvements, et avoir un certain skill pour réussir un niveau. Autre point fort du jeu, c'est le contenu, qui n'a pas l'air d'être limité, les niveaux s'enchaînent sans en voir le bout, j'ai pas trouvé combien d'aventures étaient disponibles dans le jeu, mais Rayman Adventures a l'air très généreux sur ce point. Deux types de niveaux vont être disponibles, les Contre la Monte, qui vont demander skill et rapidité, et ensuite les niveaux Exploration, avec un excellent level design digne des anciens Rayman, Ubisoft Montpellier n'a pas lésiné sur la qualité des niveaux, se sont pas foutus de la gueule des joueurs, ce qui pourra surprendre quelques joueurs, j'en conviens. Les Incredibles sont aussi de retour, notre but est de les débloquer un par un, en faisant éclore des oeufs, on peut aussi en utiliser lors des niveaux, en utilisant des cuisses de poulet pour les réveiller. Car en effet, je l'ai pas dit, mais le jeu est gratuit, en free to play, et seul le nombre de poulet, les cuisses de poulet, pourra réduire notre expérience de jeu. Le modèle free to play ne pénalise en rien les joueurs, il permet d'avancer plus vite pour les joueurs moins patients, en utilisant des fameux cristaux bleus, la monnaie virtuelle du jeu, que l'on gagne en finissant les niveaux. Le modèle free to play n'est donc pas du tout envahissant, on peut largement jouer quelques heures tranquillement, le tarif des cristaux bleus dans la boutique sont par contre hors de prix, comme tout bon free to play qui se respecte, mais heureusement absolument inutile, du moins pas assez présent pour mettre en colère les anti-free to play. Renouant avec l'esprit de Rayman Legends, c'est encore une fois Christophe Héral, qui s'est occupé de la bande sonore, et comme les précédents, elle est d'une excellente qualité, avec de bons bruitages rigolos dans l'esprit Rayman, et musique stylée cartoon et rigolote, bref, que du bon pour les oreilles. Alors, bilan des courses pour ce Rayman Adventures, les fans de la série ne seront pas dépaysés, s'ils ont apprécié l'épisode Legends, puisque ce Rayman reprend toutes les ficelles de Rayman Legends, le level design est inspiré, les contrôles un peu pas évidents au début, on prend vite le coup au fur et à mesure, même si parfois on regrette de ne pas voir une manette dans les mains, mais bon, cette version tactile est quand même bien travaillée et réussie. Le gameplay, les objets à collectionner, les Incredibles parfois indispensables pour certains niveaux, les œufs qui demandent quelques minutes pour éclore, enfin d'obtenir des avantages et autres bonus, c'est certes typique d'un jeu mobile, mais ne gâche pas véritablement l'expérience de jeu. Musique, graphisme impeccable, le scénario est certes anecdotique, mais avec Origins et Legends, on était habitué aux scénarios inexistants, donc c'est pas trop grave. Le modèle free-to-play n'est pas envahissant, comme je l'ai dit, donc on a le bon côté du free-to-play, un Rayman gratuit, ça fait plaisir, donc pour ceux qui sont fans, aucune excuse pour le télécharger, ou au moins l'essayer, parce que Rayman Adventures reste quand même un Legend version tactile, donc seul petit reproche, son manque d'innovation et d'originalité, bref, sans doute un des meilleurs jeux mobiles de cette fin d'année, comme quoi, quand on veut, les développeurs peuvent nous sortir du bon, du très bon gameplay sur mobile, avec des graphismes de qualité. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce petit test vous aura plu, et vous aura permis de vous faire une idée sur Rayman Adventures, donc ce serait dommage de se priver, vu le prix de vente, 0€, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada